Générique ... Bonjour à tous, bienvenue dans ETV Newsweek. Ravi de vous retrouver pour cette rentrée. Voici les titres. Tous tournés vers la mairie de Bemaou, la grève qui scandalise les parents d'élèves prend de l'ampleur. ... Affaire Cambier, 5 accusés devant les assises, l'audience reprend ce lundi pour tenter de comprendre. Toujours l'incompréhension au lamentin après le décès d'un homme dans l'incendie de son habitation. La livraison à domicile séduit en Guadeloupe, une application couvre plusieurs villes et correspond à une certaine demande. Juste avant de développer ces titres, on apprend sans grosse surprise finalement que Jacques Bangou est officiellement candidat à la mairie de Pointe-à-Pitre. Candidature annoncée ce vendredi soir, lors de la rentrée politique du PPDG, parti progressiste et démocratique guadeloupéen. Candidature annoncée devant Marcel Sigiscard, premier adjoint au maire, qui lui aussi a déjà annoncé sa candidature il y a trois semaines. La démission de Jacques Bangou, souvenez-vous, en juillet dernier, était pour éviter la révocation et indiquait déjà, en quelque sorte, en filigrane, sa volonté de se représenter. Le préfet voulait à l'époque le révoquer, procédure extrêmement rarissime, à cause d'un déficit hors normes de plus de 78 millions d'euros. Nous reviendrons sur ces informations, bien sûr, sur ETV. Toujours dans la course au municipal à Bémao, le PPDG soutient Sylvie Chamougon. En clair, Jacques Bangou soutient Sylvie Chamougon contre la liste du maire sortant, Madame Polyfonte, liste sur laquelle se trouve le président de région, Harry Chalus. Restons à Bémao. Des enfants ont faim sur place, des parents d'élèves sont inquiets, des écoles sont saccagées, des pompiers sont pris pour cible, tous sont victimes de la grève des employés de la municipalité, qui pour leur revalorisation salariale mettent dans une situation très compliquée de nombreuses familles. La maire de Bémao dénonce une prise d'outage. Reportage, Anne-Elisabeth Arsène. La grève qui oppose la ville de Bémao et ses agents municipaux a pris une toute autre tournure dès hier après-midi, avec de nombreux barrages aux entrées de la ville. Objectif, retenir toute l'attention de la municipalité. Mais c'est ça qu'on a revendiqué, tout l'agent qu'on a fait. 0,75 là, c'est ça qu'on a revendiqué. Toutes ces mounes là, c'est ça qu'on a revendiqué. Et moi, il faut qu'on ne s'y ait pas à attendre. Il y a une maire, il y a une solution. On signifie seulement ce qu'on a fait. Depuis novembre, tout ça qu'on a fait, il n'y a pas à comprendre. Alors, ça y a qu'arrivé, nous qu'arrivent à un certain moment, nous qu'on a dit qu'on a fait un robin de Bémao. Et là, nous qu'on a dit qu'il n'y a pas à arrêter. Après les voitures incendiées de la veille, ce barrage était le seul bloquant l'accès au centre-ville. Mais la motivation des grévistes reste intacte. Si la situation semblait totalement bloquée à l'issue de ces événements, un protocole de fin de conflit a été signé vendredi matin. Que sortira-t-il du procès pour le meurtre de Bertrand Cambier ? Très difficile à dire. Les motivations de la torture et du meurtre du patron de Toyota en Guadeloupe restent toujours floues pour l'instant. Marius Mathieu. Oui, de retour au tribunal de Bastère avec cette semaine l'ouverture d'un procès hors normes. Souvenez-vous de cette affaire. Elle avait bouleversé l'opinion publique ici, en 2016, le 1er janvier, pour être précis. Le patron de Toyota en Guadeloupe avait été retrouvé mort sur un terrain vague à Mornalo. Il aurait été enlevé et torturé avant d'être abattu par un tir de fusil dans l'œil. Après de longs mois d'instruction, six suspects sont arrêtés, dont le chanteur de bouillon Sigberry. Certains sont originaires de la Guadeloupe, les autres de la Dominique. Tous se disent innocents. Il n'y aurait d'ailleurs pas de preuves matérielles pour l'heure. L'avocat du principal suspect dénonce même les conditions de détention de son client, encore présumé innocent. L'iminaire de ce procès, c'est que voici plusieurs années que M. Daroux est en isolement et détenu particulièrement surveillé au sein du centre pénitentiaire de Bemao. C'est-à-dire qu'il a une incarcération très stricte dans des conditions à la limite du supportable. Est-ce que nous avons voulu faire en sorte que M. Ben Daroux soit celui que l'on décrit ? C'était une sorte de bête humaine avant d'arriver à ce procès ? C'est qu'il faut que M. Daroux soit traité de façon égale, comme tout accusé. Le procès doit se déruler dans des conditions saines et que la justice les charge de la preuve ou d'autres éléments qui pourraient ne pas faire supporter l'accusation par M. Daroux soient établis en toute sérénité. Et ce n'est qu'à ce prix-là que la justice sera rendue dans cette affaire qui est évidemment troublée l'ordre public. Évidemment, nous sommes sur des faits où la victime, il y a eu mort d'homme. Et donc, ce sont des infractions qui ont pu vraiment bouleverser notre société guadeloupéenne. Mais c'est pour cela que la justice doit encore être plus précautionneuse à ce que les droits de l'accusé soient respectés en tout point, du début à la fin de la procédure. 10 jours d'audience sont prévus par la Cour d'assises. 10 jours pour tenter de déterminer l'implication de chacun. 10 jours aussi pour tenter de comprendre ce qui s'est passé ce 1er janvier lorsque ce chef d'entreprise a décidé de jeter des ordures à la déchetterie à la mi-journée avant d'être victime d'un tir d'arme à feu. En voulait-on à son 4x4 volé et retrouvé quelques jours après ou bien le patron de Toyota a-t-il été victime d'un règlement de compte sous fond de trafic de drogue via des véhicules importés par conteneur pour leur la faire continuer d'alimenter tous les fantasmes. Chacun veut comprendre pourquoi ce coup de feu a été tiré. On ne compte plus les incendies qui se multiplient. On ne connaît toujours pas les causes du dernier en date. C'était au Lamentin cette semaine. Un homme a été retrouvé mort carbonisé par les flammes. Marius Mathieu. Dans la matinée au Lamentin il ne reste que les décombres du sinistre incendie qui a ravagé trois maisons mitoyennes et coûté la vie d'un homme de 50 ans dans la nuit. Autour du périmètre de sécurité instauré par la gendarmerie la famille de la victime ses proches amis et voisins assistent fatalement à la scène. C'était vers 4h du matin je dormais j'ai entendu un ami appeler le voisin un voisin à côté pour le prévenir d'un incendie. Pleine nuit ça a été assez inquiétant donc tout de suite on est sortis le réflexe qu'ils ont eu c'est d'aller prévenir s'il y avait du monde à côté donc la flamme avait déjà bien gagné la maison mais par contre j'ai trouvé que les pompiers ont mis du temps au moins 15 minutes à arriver. Les habitations concernées par l'incendie étaient des maisons composées de bois et relativement proches les unes des autres. Dans une telle situation le risque de propagation des flammes était trop important selon les secours. Vers 4h du matin nous avons été alertés pour un feu d'habitation au bord de la Nantes On a été confrontés à un feu d'habitation une habitation à un étage complètement voisin à structure de bois plus béton feu qui se propageait à deux autres habitations Nous avons pu habiturer sur cet incendie une victime un homme d'une soixantaine d'années qui occupait l'habitation complètement embrasée Nous avons fait la découverte de cet incendie après l'avoir été en incendie Nous ne saurions expliquer ce qui s'est passé avant que nous nous soyons mariés 25 pompiers sont intervenus pour éteindre les flammes de cet incendie vif et mortel L'enquête ouverte pourrait permettre de déterminer rapidement les causes du sinistre On ne compte plus les incendies mais on ne compte plus non plus les problèmes à rencontrer sur les travaux de la ZAC de fromager à Cap-Esterbello six mois après un vente de révolte Souvenez-vous des artisans les commerçants dénoncent cette fois un manque de soutien de la municipalité Écoutez A Cap-Esterbello il n'y a pas des rues avec des restaurants c'est aussi une idée ouvrir cet esprit-là et surtout faire les jeunes rester à Cap-Ester arrêter un déclin démographique donc le centre-ville le bourg de Cap-Ester c'est quelque chose qui est ultra important ultra important parce que c'est ce qui fait la fierté aussi de Cap-Ester Cap-Ester c'est une ville touristique c'était un centre-ville où il y avait beaucoup d'activités il y avait quand même beaucoup de choses qui se faisaient il faut se poser la bonne question pourquoi les gens partent et pourquoi les jeunes aujourd'hui n'arrivent pas à se dire qu'on peut faire des choses ici moi je suis un jeune qui fait des choses ici et je pense qu'il faut continuer encore un peu plus là-dessus Redynamiser le secteur du commerce sur l'ensemble de la commune pour cela la région Guadeloupe a pris l'initiative de la création d'une nouvelle zone d'activité au lieu dit Fromager à Cap-Esterbello si cette initiative s'inscrit dans une volonté de développer la création d'entreprises et de commerce le chantier de 9 hectares est aujourd'hui à l'arrêt complet la raison déroute un peu le vice-président du groupement des commerçants sur le secteur malheureusement aujourd'hui on apprend qu'il y a un arrêté de la municipalité interdisant le passage des camions sur la zone c'est important pour Cap-Esterbello vous savez une zone commerciale de 8 hectares de terre ça ne peut que produire du travail ça ne peut que fructifier l'économie de la commune qui est moribond moi qui suis je vous dis commerçant c'est difficile c'est très difficile d'ailleurs tous les commerçants les artisans se plaignent à Cap-Esterbello ça pourrait apporter un souffle nouveau quelque chose de nouveau et aussi amener du travail pour les jeunes parce que Cap-Esterbello je crois que Cap-Esterbello c'est la commune où il n'y a plus plus de chômeurs il faut le savoir plus de chômeurs donc pour nous c'était une opportunité de pouvoir aider ces jeunes à trouver un travail un job de manière à ce qu'ils puissent assurer leur avenir pour cet autre habitant de la commune sensible au développement économique de la ville le choix de l'arrêt du chantier est incompréhensible nous allons encore reporter plus loin ces travaux où les commerçants les artisans ont attendu très longtemps un ZAC il faut savoir que la ZAC il y en a pratiquement dans toutes les communes et on a pu constater leur développement si nous prenons l'exemple de Goyave à deux pas de nous grâce à la ZAC de Goyave où nous en avons pas mal d'artisans et commerçants capestériens nous nous posons la question est-ce que le maire en prenant cette décision est pour l'intérêt des capestériens ainsi que les artisans et les commerçants est-ce qu'il est pour l'intérêt du développement économique de cette commune le prix total du projet s'élève à plus de 5 millions d'euros si la ZAC de Fromager finit par voir le jour des dizaines de commerçants et artisans de la commune pourraient s'y installer à l'heure où les débats sur l'écologie font rage la Guadeloupe elle passe aux actions la centrale photovoltaïque a été inaugurée à Saint-Rose cette semaine produire l'électricité de la façon la plus écologique possible reportage Anne-Elisabeth Arzen profondément ancrée dans le programme de transition énergétique de la Guadeloupe cette centrale photovoltaïque avec stockage d'énergie a été inaugurée ce vendredi matin à Saint-Rose ce projet de 3,3 MW va permettre d'alimenter 1800 familles il va éviter surtout le rejet de 3700 tonnes de CO2 par an donc il s'inscrit pleinement dans cette transition et donc ce projet à son échelle contribue puisque avec stockage il va permettre d'offrir au réseau un signal lissé qui va permettre à EDF d'anticiper les fluctuations de la consommation ce sont nos équipes locales qui vont s'occuper de l'exploitation et la maintenance durant les 25 ans d'exploitation pour qu'elles produisent au maximum alors il y a un suivi de la production qui se fait à distance depuis nos bureaux Albioma à Jarry si un défaut est détecté nos équipes viennent intervenir en moins de deux heures pour régler le souci et pour les interventions en cas de défaut nous faisons appel à des prestataires locaux qui viennent intervenir pour nos élus la concrétisation de ce projet confirme l'importance pour l'archipel de se tourner vers les énergies vertes il faut effectivement s'inscrire dans cette dynamique dans cette volonté politique pour que nous ayons effectivement ce type d'outil sur notre territoire donc c'est important nous savons les différentes difficultés des foyers fonciers que nous avons mais cela nous permet quand même d'avoir des éléments qui vont nous permettre de dire à la population mais voilà nous nous inscrivons dans cette démarche là et demain c'est nous qui allons contribuer à ce que en Guadeloupe nous ayons effectivement un territoire qui sera plus propre qui sera plus simple nous sommes une île et je crois que la transition énergétique pour l'indépendance énergétique une certaine indépendance énergétique est fondamentale pour nous si nous arrivons à cette transition énergétique puisque nous en sommes à 20% aujourd'hui l'objectif c'est qu'à terme nous atteignons par exemple à l'échéance 2030 les 80% il faut que nous puissions explorer toutes les possibilités possibles qui soient moins polluantes afin que nous puissions arriver à terme à cette indépendance énergétique mise véritablement en service fin juin 2019 cette centrale photovoltaïque permettra ainsi d'éviter le rejet dans l'atmosphère d'environ 3750 tonnes de CO2 par an nous vous le disions déjà il y a quelques mois que la brume des sables était responsable notamment de naissances prématurées en Guadeloupe un nouvel épisode a eu lieu l'alerte orange a été déclenchée la pratique du sport dans les écoles a été interdite voici les précautions à prendre Anne-Elisabeth Artsen de plus en plus présente sous nos latitudes la brume de sable voile régulièrement nos plus hauts reliefs montagneux hier la qualité de l'air était d'ailleurs particulièrement mauvaise effectivement hier nous étions au niveau orange de pollution lié à un épisode de poussière désertique qui traversait notre archipel et nous avons donc relevé hier en moyenne 73,2 microgrammes par mètre cube sur notre station de mesure de Pointe-à-Pitre et aujourd'hui nous avons une amélioration de la qualité de l'air puisque nous sommes passés en niveau vert lié à notre état de qualité de l'air les épisodes de pollution qu'on connaît en Guadeloupe sont essentiellement liés aux brumes de poussière désertiques qui proviennent d'Afrique et sont transportés par des vents de haute altitude jusque dans la Caraïbe et notamment en Guadeloupe c'est pour cela que par moment on a des épisodes qui sont plus ou moins denses en fonction des concentrations observées normalement demain nous avons également une bonne qualité de l'air avec une recrudescence des maladies respiratoires liées à la brume de sable les médecins voient plus de patients franchir les portes de leur cabinet je n'ai pas quantifié exactement mais effectivement il y a des périodes où on n'en avait pas on a des patients qui développent des crises d'asthme ou des problèmes cardio-respiratoires effectivement éviter de sortir pendant de longs moments rester le plus possible à l'abri à domicile les asthmatiques les personnes âgées les nourrissons les personnes malades de maladies cardio-vasculaires doivent prendre ces précautions-là essentiellement se renseigner respecter les consignes de la préfecture et de l'ARS et rester à l'écoute si la qualité de l'air s'est améliorée ces dernières 24 heures et ce jusqu'à demain d'autres épisodes sont à prévoir dans ce cas limiter les activités sportives en extérieur et surtout lever le pied on peut se réjouir de la création d'une nouvelle agence Pôle emploi inaugurée à Petitbourg mais cela signifie que les demandeurs d'emploi y sont plus nombreux environ 4000 les précisions de Marius Mathieu des applaudissements et des sourires plein d'espoir ce matin lors de l'inauguration de la nouvelle agence Pôle emploi de Petitbourg ici l'enjeu est double offrir un site fonctionnel mais aussi plus accessible au public des communes de Petitbourg et Goyave L'agence de Petitbourg elle existe depuis 2017 elle a été installée à Jari de façon provisoire donc l'agence a déménagé en 2019 il y a un peu plus de deux mois et donc voilà l'agence Pôle emploi de Petitbourg est sous son territoire l'idée vraiment c'est d'avoir une agence de proximité une agence un peu plus moderne l'idée aussi c'est que l'accueil soit un peu plus adapté aux demandeurs d'emploi aux entreprises et aussi surtout ne faut pas que je dise surtout mais aussi avoir une meilleure qualité de vie au travail pour le personnel l'agence Pôle emploi de Petitbourg c'est plus de 4000 demandeurs accompagnés pour près de 3000 entreprises prêtes à recruter un bassin d'emploi conséquent moteur de l'économie locale nous on a mis en place un aménagement du territoire dynamique pour permettre l'implantation des entreprises c'est déjà le cas à Colin et bientôt ce sera le cas au niveau de Rougeolle c'est plus de 20 hectares qu'on va consacrer à l'implantation des entreprises nous avons plus d'une cinquantaine d'entreprises qui veulent déjà s'installer sur Petitbourg donc vous comprenez comment un tel outil un tel instrument est déterminant dans notre politique de développement économique mais surtout faire en sorte que les petits bourgeois puissent avoir des emplois déterminés appropriés et Pôle emploi va nous accompagner dans cette démarche faire progresser le taux d'emploi sur l'archipel le taux de chômage en Guadeloupe est parmi les plus élevés des régions françaises alors pour le député Max Mathiazin pas question de se réjouir il reste du travail à accomplir pour inverser la tendance je suis un petit peu attristé parce que quand on inaugure un Pôle emploi ça veut dire qu'on n'a pas progressé forcément dans le problème du chômage vous savez que le chômage c'est 25% de la population depuis des décennies c'est 50% des jeunes et en dépit du fait qu'il y ait beaucoup de jeunes qui partent à l'extérieur et qui ne reviennent pas et bien nous savons que le chômage continue d'augmenter ou de stagner toujours à ce même taux alors là il y a une véritable problématique on constate que le chômage est passé de 10% en métropole en France hexagonale à 8,5% aujourd'hui or nous n'avons pas le même frémissement en Guadeloupe ça joue un petit peu au yo-yo mais toujours aux alentours de ces 25% et de 50% de notre jeunesse la nouvelle agence Pôle emploi de Petitbourg est située sur le chemin de Rougeole 23 agents délivreront un service Pôle emploi dans des conditions optimales où l'humain et le digital se complètent désormais Zoom sur cette ouverture d'hôtel en Guadeloupe non il n'est pas à Saint-François ni à Saint-Anne ni même à Sainte-Rose il est à Saint-Claude une belle opportunité touristique pour le Sud-Bastère qui crée des emplois Marius Mathieu d'un côté de l'établissement une vue imprenable sur la mer de l'autre un panorama complet du sommet du volcan de la Soufrière à Saint-Claude l'hôtel Saint-Georges ouvre de nouveau ses portes après 3 ans de fermeture en tout 34 chambres seront à la disposition de la clientèle et de suite comme celle présentée aujourd'hui par Georges l'un des nouveaux valets de chambre alors là nous sommes dans la suite Marie-Antoinette la chambre 100 au premier étage de l'hôtel Saint-Georges cette chambre pour particularité elle est assez espacieuse pas trop de bruit vous avez une terrasse qui donne directement sous l'entrée de l'hôtel et qui donne aussi une vue sous la mer en sachant que dans cette chambre vous avez deux terrasses et on vient pour se reposer on vient pourquoi pas écrire un livre avec ses 3 étoiles affichées et sa situation exceptionnelle au Sud de Bastère l'offre touristique proposée est de qualité et elle n'est pas forcément réservée aux vacanciers première idée j'étais déjà de redonner aux Bastériens un outil aussi bien pour les chambres d'hôtel mais aussi pour le restaurant pour organiser leurs événements de manière à ce qu'ils puissent aller quelque part parce que c'est vrai qu'il y avait vraiment cette carence nous avons tout un espace également lié au restaurant pour les événements une salle de sport pour les clients un espace piscine avec le snack où on organise également les petits déjeuners et puis la salle de squash qui est aussi importante puisque seule salle de squash de la Bastère il y en a déjà peu en Guadeloupe mais il n'y en aura qu'une en Bastère ça sera celle-là et on attend aussi beaucoup de cet équipement parce que ça permet à la fois de proposer un équipement sportif et aussi de générer des flux pour l'hôtel et derrière ces stratégies de développement économique la région Guadeloupe fournit un accompagnement complet pour Harry Chalus le tourisme participera sans aucun doute à l'essor de l'ensemble de l'archipel dans un avenir proche j'avais pris un engagement d'un million de touristes mais nous avons déjà dépassé le million un milliard de chiffres d'économie mais aussi un millier d'emplois aujourd'hui c'est un emploi ici demain ce sera une vingtaine d'emplois à la Toubana que nous allons accompagner que nous allons travailler pour monter en 5 étoiles et nous allons l'inauguer demain et au mois de novembre ce sera le Club Med avec une centaine d'emplois supplémentaires 150 chambres donc voilà nous sommes sur la bonne voie après la Ouarac nous continuerons et mon vœu actuellement je dis bon mon vœu c'est de pouvoir aussi toucher les hôtels de Marie-Galante parce que Marie-Galante c'est une île merveilleuse où le tourisme se rend hier avant-hier nous étions en 7 au retour du bateau il n'y avait pas une place vu le nombre de touristes qu'il y avait sur le bateau donc il faudrait effectivement qu'il y ait des structures dignes de recevoir le tourisme qui vient en Guadeloupe et pour cela avec le département nous avons déjà un travail de fait pour que nous puissions mettre en oeuvre rénover les sites qui existent rénover les vieilles bâtisses rénover les moulins que nous avons en Guadeloupe donc nous sommes fiers aujourd'hui du travail réalisé je tiens à féliciter tous mes collaborateurs car c'est une réussite d'ensemble l'hôtel Saint-Georges à Saint-Claude ouvrira ses portes le 11 octobre 2019 la franchise Mercure officialisée marquera aussi le grand retour du groupe Accor en Guadeloupe je vous le disais en titre la livraison à domicile c'est gagner du temps éviter les embouteillages un confort que l'on peut se permettre grâce à une nouvelle application qui concerne les villes de Bemao Abim et Pointe-à-Pitre nous les avons suivis dans leurs actions avec Camille Riroel une pita fraîchement garnie à déguster sans se lever de son canapé la livraison à domicile se fait progressivement une place dans l'économie de l'archipel et vient de prendre un coup d'accélérateur avec le lancement de l'application Plis ce mois-ci objectif commander son repas parmi plusieurs enseignes référencées en une seule application mobile ce soir Jessie utilise pour la première fois le service de livraison en rentrant du boulot ça reste pas très facile de faire manger donc la simplicité tu prends l'application tu commandes et c'est livré directement à domicile donc c'est assez simple aussitôt la commande effectuée en ligne elle arrive directement dans le restaurant concerné et l'engrenage se met en place rapidement une fois les menus préparés ils sont répartis dans les sacs et passent immédiatement dans les mains du livreur le temps du trajet entre le restaurant et l'adresse du client pour l'instant seules les communes de Bémao de Pointe-à-Pitre et des Abîmes sont concernées mais le service devrait prochainement s'étendre jusqu'au gosier PLEASE ne référence d'ailleurs pas que des restaurateurs PLEASE est une application qui propose aux commerçants d'être référencés c'est une vitrine digitale pour mettre en avant leurs produits et valoriser les commerces de proximité nous pouvons y retrouver des cavistes des fromagers des poissonniers ou encore des restaurants plus besoin de se déplacer pour profiter de plats fraîchement préparés GSI a désormais goûté et pourrait bien ne plus se passer de ce plaisir Voilà c'est la fin de cette édition merci beaucoup de nous avoir suivis grandissons ensemble sur ETV Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501